Avant cela Mehdi, évidemment le regard de nos champions, on a le privilège d'avoir deux boxeurs qui ont évolué à Tokyo. Alors avec certainement pas les résultats que vous ambitionnez, ça met le premier tour c'est ça ? Oui, huitième pour vous Bilal, huitième d'entrée pour vous deux. D'abord, au-delà du sentiment j'imagine de frustration, qu'est-ce que vous en retenez de l'expérience dans sa globalité ? Parce que des jeux éminemment singuliers, dans un endroit éminemment exotique au départ, mais singulier et avec cette ambiance olympique. Maintenant quand vous regardez dans le rétroviseur avec votre expérience, Samuel, vous en gardez quoi ? Déjà pour moi de base c'était un rêve de faire les Jeux Olympiques, je ne voyais ça que quand j'étais petit. Et d'aller aux Jeux Olympiques et de me dire, en fait il y a des grands noms comme Djokovic, tout ça, et on les voit au restaurant, au stealth. Et franchement non, c'est une expérience, ça c'est certes, mais il n'y a pas le résultat. Donc on est un peu dégoûté, et surtout avec le confinement, avec le Covid surtout, c'était très compliqué aux Jeux Olympiques. Oui, il y a eu une expérience. J'ai perdu, je suis reparti deux jours après. Donc c'était une petite expérience, mais c'était un de mes rêves et j'ai réalisé un de mes rêves. Mais maintenant, pour Paris 2024, il faut la médaille. Vidal ? Je crois que Paris 2024, il faut la médaille. On va appuyer sur repeat, non ? L'ambition était déjà là pour Tokyo. Je me souviens réellement, dans la manière dont vous avez pu vous lire, vous voir. Donc j'imagine qu'il y a eu une énorme déception aussi par rapport à… Énorme déception, on y croyait tous, on s'est entraîné dur. Malgré les énormes décalages, on a quand même continué à se préparer, on est resté quand même lucides, confiants. En plus, on a eu un tournoi de qualif qui s'était déroulé en France, qui s'était bien passé pour nous. Donc on y croyait. Au final, pour ma part, grosse déception, dégoûté, se faire battre injustement, sachant qu'on avait le niveau pour aller jusqu'au bout, ça détruit. Moi, ça m'a détruit pendant quelques temps, mais après j'ai réussi à revenir. Mais c'est vrai que je garde de mauvais souvenirs. Après, comme l'a bien dit Samuel, ça reste d'un côté une belle expérience, parce qu'on croise de grandes stars, on goûte le tri haut niveau, on va dire. On est dans un village olympique, on est quand même au jeu. Donc voilà, c'était quand même quelque chose de beau, de bon. Dans ces cas-là, Samuel, la perspective d'avoir ces Europes qui arrivent, en tout cas d'avoir une prochaine échéance, on en reparlera avec vous, mais c'était peut-être la meilleure chose. On se repose un peu mentalement avec la famille. Je crois que vous êtes évidemment très, très proche des vôtres. Il y a ce moment, ce sens de décompression, mais après, s'il n'y a pas d'objectif, ça peut vite tourner dans la tête. En fait, le problème, c'est que si on n'a pas d'objectif, on ne va pas travailler, on ne va pas aller plus loin que ça. Là, on a un objectif, c'est les championnats d'Europe. Et faire une médaille aux championnats d'Europe, c'est augmenter son palmarès, avoir une feuille des statistiques et de dire, voilà, on a fait les championnats du monde, on a fait trois championnats du monde et faire champion d'Europe, ce serait le meilleur pour la suite. Oui, se construire ce palmarès qui vous rend imperméable aux émotions des grands événements. Mais ce retour et cet inventaire-là qu'il a fallu faire avec ces prospects que vous connaissez tous individuellement, vous y êtes attelé, vous, personnellement, lors de votre prise de fonction, la fin d'année, ça a été faire ce petit tour d'horizon de l'élite ? Alors voilà, on a débriefé à la fois avec le staff qui était présent sur Tokyo, je n'en faisais pas partie. Donc, John Dovey a été responsable des équipes de France Hommes et Anthony Veignan, responsable des équipes de France Féminine. Donc, on a échangé avec eux, on en a profité également derrière pour sonder également, avoir un retour de la part des athlètes, athlètes qui étaient présents sur Tokyo. Mais on est allé un petit peu plus loin en débriefant également avec les personnes qui sont intervenues, ainsi que les athlètes qui faisaient partie du projet olympique Tokyo 2021 et qui n'ont pas forcément eu la chance de se qualifier. Il faut savoir que, même si, je vous l'ai dit, on ne va pas tout remettre sur le dos du Covid, on a quand même vécu quelque chose d'assez singulier, avec un tournoi de qualification qui avait très bien débuté pour les Français. Samuel avait déjà gagné son ticket sur ce premier tournoi de qualification. Et puis, en plein milieu du tournoi de qualification à Londres en février 2020, Covid, arrêt de la compétition, alors que tout le monde était... Nous, on était sur place. Sofia Noumilla, qui devait boxer le lendemain pour la qualification olympique, a dû faire une croix aussi sur ce tournoi. Et puis, derrière, incertitude, savoir si le jeu va être maintenu. Donc, les jeux ont été repoussés. Une période où on n'a malheureusement pas pu se jauger, mais comme beaucoup aussi de concurrents directs, par rapport à la concurrence internationale. Et puis, effectivement, après, derrière, ce qui s'est passé malheureusement sur Tokyo, avec des difficultés à pouvoir obtenir des résultats positifs en l'entrée en compétition, ce qui fait que derrière, ça a généré une spirale un peu négative et qui a conduit à zéro médaille. Et cette spirale négative, est-ce qu'elle arrive aussi un peu en amont quand les entourages, alors je ne parle pas des familles qui sont uniquement bienveillantes, mais médias, suiveurs, peut-être d'ailleurs au sommet de la hiérarchie, vous rabâchent les six médailles de Rio dont a parlé Mehdi. Est-ce qu'à un moment donné, on se dit, il y a cette pression supplémentaire de devoir faire aussi bien que le couple Yoka-Mosli, qui pendant un an et demi après Rio, a fait parler énormément de boxe, par exemple. Et ces six médailles, est-ce que ça vous a un peu trotté dans la tête ? On faisait abstraction, en fait, de ça. On pensait à nous, on faisait abstraction de ces six médailles. On savait qu'il fallait essayer au moins de ramener des médailles, mais on a oublié Rio pour essayer de se concentrer au max et d'avoir cette pression en plus pour ces Jeux. Samuel, de votre côté, vous avez parlé du rêve tout à l'heure, de ces premiers Jeux. De ma part, c'est une pression en plus parce qu'on sait qu'on doit ramener des médailles. On s'est dit, en plus, on avait les atouts pour ramener les médailles. Et c'est-à-dire, de faire un zéro, zéro médaille, pour moi, ce n'était pas possible. – Et cette gestion-là, effectivement, sera peut-être plus simple pour Paris, mais dit, quand bien même c'est à la maison. Et ça, ce sera une autre pression. Est-ce que, sur ce que vous avez justement transmis à l'ANS ou ce que vous avez pu évoquer avec le président, avec le sélectionneur national, il y a des choses que vous voulez faire différemment dans l'individualisation des projets ? Je sais que l'ANS est très portée aussi sur cette excellence de préparation. C'est des choses que vous comptez mettre en avant. – C'est ça. Alors, un des axes forts, c'est justement de prendre davantage en compte la singularité des uns et des autres dans leur parcours de préparation. Billel et Samuel en sont de parfaits exemples parce qu'ils font partie à la fois du projet olympique et pour autant, ils ne sont pas internes à l'INSEP comme au sein du Pôle France, comme c'était le cas sur les générations précédentes. Donc, on va vers davantage d'externalisation de nos meilleurs athlètes. Ce qui fait que derrière, ça implique un travail collaboratif à mener avec les entraîneurs de club, qu'on a également amorcé. Là, ça fait partie aussi des chantiers et des objectifs qu'on s'est fixés avec le président. On a déjà échangé avec l'entraîneur de Billel, échangé également avec les gens qui constituent sa cellule de préparation individualisée pour faire en sorte que tout le monde aille dans le même sens. qu'à partir du moment où Billel se situe hors structure, en dehors des stages ou des compétitions Équipe de France, qu'on puisse avoir le même langage et qu'on puisse, bien évidemment, baliser le terrain de manière à nommettre aucun détail et à gagner davantage en professionnalisme. Le même langage, il faut faire attention, dans le sud-ouest, c'est chocolatine. C'est juste simple. On va pas l'oublier. Pour descendre au niveau du poids, là, il y a pas l'abstraction du chocolatine. D'accord, donc ce rapprochement à distance, le télétravail a aidé à mieux se comprendre à distance, ce sera l'objectif. Vous avez parlé de ces injustices que vous avez pu connaître. On en a eu encore beaucoup ces derniers temps et on va pas citer tous les exemples d'Alexis Vastine jusqu'à Mourad Alief récemment pour les derniers JO. La Fédération internationale mange son pain noir en ce moment. Il y a eu des suspensions. Quels sont les échos ? Est-ce qu'il y a des travaux qui sont menés entre les Fédés pour dire que ce n'est plus possible ? Est-ce qu'on est en train de revoir des règlements comme on a su le faire en électronisant pas mal au niveau du taekwondo, par exemple ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça bouge ? Est-ce que ça frémit un petit peu à ce niveau-là ? Oui, et je dirais fort heureusement parce qu'il en va de l'avenir de l'activité au programme olympique. On l'a bien vu, déjà la boxe était en suspens sur 2024. On a eu la garantie de pouvoir figurer de nouveaux programmes des jeux. Sur 2028, il n'y a rien qui est complètement acté. Le CIO attend des signes forts de la part de la Fédération internationale qui a commencé à apporter un peu plus de clarté, un peu plus de lisibilité sur ses modes de fonctionnement, sur la gouvernance d'une manière générale. Et là, je dirais qu'on est plutôt sur une bonne voie. Donc là, on va attendre maintenant les championnats, les grandes compétitions. Donc là, les championnats du monde féminin le mois prochain à Istanbul. Et puis les championnats d'Europe fin mai pour nos deux garçons qui sont retenus pour y participer. Pour voir si sur le terrain, on a une vraie avancée en tous les cas par rapport au discours qui est tenu. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Même là, au niveau du système de qualification olympique, le CIO a approuvé les choix qui ont été faits par la Fédération internationale qui fait place vraiment à beaucoup plus de transparence sur l'octroi des différents quotas. Donc, plutôt bon espoir. Bilel, vous avez rêvé récemment, et pas forcément en vous rasant, mais vraiment en dormant de Paris. Il y a une image, quelque chose qui revient en vous ? Bien sûr. La cérémonie, le ring, je ne sais pas. Le ring, l'ambiance, je pense que d'ici là, Paris, je pense qu'il y aura un grand public, je l'espère. J'en rêve, bien sûr, parce que c'est déjà de 1 à la maison, c'est en France. Et du coup, qui est aussi peut-être la famille qui viendra venir, soutenir, pour ma part, c'est un plus. C'est un plus et ça peut nous aider, je pense, à tous à pouvoir espérer ramener cette belle médaille à la maison, surtout. Samuel, de votre côté, il y a quelque chose au quotidien, je ne sais pas, dans vos échanges avec votre épouse, vous en parlez beaucoup ? On en parle beaucoup, Paris 2024, déjà, c'est en France, c'est chez nous. Donc, ça veut dire, on est à la maison, on est obligé de sortir des médailles, on est obligé de ramener ces médailles-là. Et se dire que c'est chez nous, ça veut dire, il y a déjà tous nos amis qui vont venir nous regarder, on est à l'aide du public. Donc, je pense qu'on va faire de bonnes sensations. Vous ne mettez pas la pression. Tu es étonnant le temps, on sera là pour vous la rappeler. Oui, oui, déjà, effectivement, c'est dans deux ans.